Bonjour les enfants, Après avoir vu la semaine dernière le miracle de Jésus marchant sur l'eau du lac de Galilée, nous le suivons aujourd'hui dans le territoire de César et de Philippe. Jésus a beaucoup marché durant sa vie terrestre. Le long des chemins, il a rencontré des foules qu'il a accueillies avec bonté et il a accepté de guérir leur maladie. Il a aussi longuement parlé à ses disciples du royaume de Dieu. Un jour, il leur a annoncé à l'avance ce qui allait lui arriver. Écoute ce que rapporte le disciple Matthieu dans son évangile au chapitre 16 et au verset 21. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem et beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Cela prouve bien encore une fois que Jésus n'était pas un saint que l'homme sur la terre. Car quel homme peut dire à l'avance où il va mourir, de quelle manière et surtout qu'il va ressusciter trois jours après ? Personne ne peut prédire la fin de sa vie de cette manière. D'ailleurs, quand le disciple Pierre a entendu Jésus parler ainsi, il n'était pas content. Et il a réprimandé Jésus en lui disant « Seigneur, que Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. » Mais la réponse de Jésus a été très sévère. « Arrière de moi, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre avait cru bien faire en encourageant Jésus de cette manière. Il faut dire qu'il avait vu Jésus tout-puissant sur la matière, guérir les malades, marcher sur l'eau. Dans sa pensée, c'était impossible que son maître soit vaincu par les chefs religieux qui ne l'aimaient pas. Mais il n'avait pas encore compris pourquoi Jésus était venu sur la terre. « Pour mourir à la place des hommes à cause de leur péché. » Et finalement, ces paroles, qui exprimaient plutôt gentiment l'amour qu'il avait pour Jésus, étaient un mensonge, donc venaient de Satan, le diable, qui est le père du mensonge. Et cela faisait une tentation pour Jésus, celle d'échapper à la mort cruelle qu'il allait subir prochainement et l'échec de la mission que Dieu lui avait ordonnée. Dans la suite de la conversation, Jésus va enseigner à ses disciples que, pour le suivre, il faudra que le chrétien accepte aussi de renoncer à lui-même, afin d'obéir à Dieu. En effet, notre volonté est trop souvent opposée à celle de Jésus. Par exemple, faire du bien à quelqu'un qui ne nous aime pas et qui nous a fait du mal, c'est difficile, n'est-ce pas ? Jésus est en train d'annoncer à ses disciples qu'ils doivent aussi accepter la croix. Aujourd'hui, dans certains pays, des chrétiens sont gravement persécutés à cause de leur foi et leur vie est dure. En France, ce n'est pas notre cas et nous pouvons remercier Dieu de cette liberté, sans oublier de prier pour ceux qui souffrent, afin qu'ils soient encouragés et continuent à servir Jésus-Christ. Six jours après ces événements, Jésus monta sur une haute montagne. Il avait emmené avec lui trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Jésus était venu pour prier. Nous voyons souvent dans les évangiles Jésus en train de prier. Il recherchait la présence de Dieu. Jésus continue à prier pour nous dans le ciel. Il connaît nos vies et prie Dieu de nous rendre forts, non pas pour abattre les autres, mais pour rester fidèle à Dieu par la foi. Donc, lorsque Jésus priait sur cette montagne, son visage fut transfiguré devant ses trois disciples, c'est-à-dire qu'il devint resplendissant, très brillant de lumière comme celle du soleil, et ses vêtements aussi devinrent blancs comme la lumière. Ce Jésus, si humble, toujours obéissant à ses parents, pauvre, n'ayant pas un toit pour reposer sa tête, détesté par les chefs religieux, n'ayant jamais commis le moindre mal, le voilà qui se montre dans toute sa gloire, la gloire de sa nature divine. Dieu donne aux trois disciples la preuve que Jésus est le vainqueur, Peu de temps auparavant, Jésus avait déjà donné des indices de sa nature, en multipliant les pains, en calmant la tempête, en marchant sur l'eau. Mais ensuite, Jésus avait dit qu'il allait mourir, qu'il allait se laisser tuer par ses ennemis. Alors, ses disciples devaient être très tristes depuis six jours. Leur foi en Jésus tout-puissant était peut-être affaiblie. C'est pourquoi Jésus les emmène sur cette montagne, afin qu'ils voient sa gloire réelle, et qu'ils cessent de douter et d'être tristes. Ainsi, leur foi devrait être capable de supporter ce qui allait arriver à leur maître, la crucifixion. Ensuite, deux autres personnages sont apparus près de Jésus, en train de parler avec lui. Moïse et Élie. Moïse est celui qui avait reçu de Dieu les tables de la loi, et Élie est le grand prophète envoyé au roi d'Israël pour les convaincre de péché et les engager à revenir au culte du vrai Dieu. Ce qui prouve que ces personnages sont toujours vivants dans le royaume de Dieu. De quoi parlait-il entre eux ? Il parlait de ce qui allait se passer à Jérusalem, l'œuvre finale de Jésus, sa mort sur la croix pour sauver les pécheurs. Alors, Pierre, qui ne savait plus trop ce qu'il disait, prit la parole et proposa « Dressons ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'était parce qu'il se sentait si heureux de contempler cette apparition. Il aurait voulu qu'elle ne finisse jamais. Mais c'était une erreur. Jésus est venu sur la terre pour sauver les hommes de l'enfer éternel. Il ne voulait pas échapper à sa mission en restant dans la gloire sur la montagne. C'est alors qu'une sorte de nuage lumineux couvrit Jésus, Moïse et Élie. Cette nuée représente Dieu lui-même. Et Dieu parla. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon affection. Écoutez-le. » Les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils le verrent alors les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Ils redescendirent alors de la montagne pleinement encouragés par ce qu'ils avaient vécu. Après cet épisode de repos et de gloire, la présence de Jésus allait pouvoir les aider à supporter les peines de la vie active. Après que Jésus ait été crucifié et ensuite ressuscité, Pierre, le disciple, deviendra l'apôtre Pierre et sera un témoin convaincant de ce Jésus qu'il avait vu dans sa gloire. Et il dira « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » Deux pierres, chapitre 1, verset 16. De même, l'apôtre Jean dira « Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, chapitre 1, verset 14b Alors, jeune ami, tu vois que cette histoire est très importante pour notre foi. Elle prouve que Jésus était vraiment Dieu, Fils de Dieu, et qu'il a accepté d'abandonner sa gloire divine et céleste pour un temps. Il a voulu marcher sur les chemins de Galilée et rencontrer les foules avant de rejoindre Jérusalem où il a été condamné alors qu'il était innocent de toute faute. Il a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés et il est ressuscité pour que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu. Que ce passage puisse t'aider à croire en Jésus et à lui donner ta vie. A bientôt, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501